Imagine elle était avec Tupac, imagine elle était avec Tupac aujourd'hui Tu penses qu'elle aurait été sous les médias et dire Oui Tupac, oui je ne dis pas dans mes pensées Mais je n'y aurais même pas pensé frère Elle n'aurait jamais même, ça ne lui aurait même pas traversé l'esprit Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Yes fair les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche Pour recevoir toutes les notifications Ici c'est Jonathan Atchille, c'est pour te permettre d'être déterminé Passer à l'action, être motivé, créer ta vie sur mesure Et ne trouve pas d'excuses, tout le monde peut le faire Moi j'ai grandi à l'évrier, j'ai redoublé les bombes EEP J'ai grandi le quartier des pyramides Et pourtant j'ai réussi à le faire J'ai créé mon problème en ligne, c'était je crois en 2016 Donc les gars, il n'y a pas de magie Il faut juste avoir les bonnes informations, écharbonner T'as une étude de cas gratuite où je te montre exactement Comment j'ai fait les 20-40 semaines Tu peux y accéder, tu es libre de pouvoir y aller C'est offert, c'est gratuit, je ne sais pas pourquoi tu bégayes Et passons directement au sujet de la vidéo Jada fait passer Will Smith pour un sim, pour un bêta Appelle-le comme tu veux Là franchement les gars, l'heure est grave Là, l'heure est vraiment grave Parce que je ne sais pas si Moi Will Smith, c'était comme une référence Tu vois ce que je veux dire ? Will Smith c'était Man in Black Independence Day Aérobot Je suis une légende Mohamed Ali Tu vois, on est dans le tempo On est là, on se dit Putain ce gars là Bonhomme et tout Et là, depuis quelques temps La meuf qui est à côté de lui Elle n'arrête pas de le salir constamment Le respect, il est parti C'est fini, il n'y a plus de respect Il n'y a plus rien du tout Donc tu te demandes de quoi je parle Donc il y avait déjà eu le truc de Etanglement Comme elle l'a dit Dans la langue américaine Genre en gros Elle a trompé son gars Je ne sais pas Au moins 4-5 ans Je crois Voilà Avec le gars J'ai oublié son nom En plus il a fait ça Pour avoir le buzz Tu vois, carrément ça n'a même pas marché Parce que je ne me rappelle même pas de son prénom Et après ils ont dû s'expliquer Je pense que tu es au courant Ils ont dû s'expliquer après Will Smith Et genre Sur la Red Talk Table Donc c'est mais ils sont déjà là Où ils ont parlé, etc Elle a expliqué, etc Qu'est-ce qu'il en était Pourquoi ça s'est fait Blablabla Bon, elle fait des petites explications Donc là Déjà Ça avait déjà mis un coup L'image de Will Smith Déjà Parce que encore Bon La meuf Elle trébuche une ou deux fois Mais une longue relation comme ça Loin Longtemps comme ça Non 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 Donc déjà Ça, déjà C'était un petit peu chaud Déjà C'était relou Là La meuf Elle revient Pareil Dans son émission Elle revient Et là Elle commence à dire des trucs Bizarres Bon, je te laisse regarder la vidéo Donc là Quand elle dit ça Qu'est-ce qu'elle dit là Quand elle dit ça Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit en gros Will Smith Il est éclaté au lit C'est ça qu'elle dit Non mais là Il n'y a plus de respect Non mais là Oui, il a complètement perdu Contre la situation Il n'y a plus de respect S'il n'y a plus de respect Il n'y a plus d'amour C'est impossible À son âge Elle ne peut pas Elle ne peut pas faire genre Ah je ne sais pas ce que je dis Ouais je ne sais pas quoi Non Arrête Là ça veut dire Que Will Smith Il est vraiment là Franchement là Mec Je ne sais pas Si elle le fait vraiment passer Ou il est vraiment un bêta Avec elle Et là ce que je te dis Ça fait un buzz de ouf Au stats Même les meufs Qui sont toujours en train De défendre les meufs Entre elles Même les meufs Elles vont dire Là Là tu vas loin Là Laisse le tranquille À ce niveau là Part Laisse le tranquille Parce que là Ça devient n'importe quoi Elle le salit de normal Au grand public Normal Donc après tu te dis Ouais mais attends Mais pourquoi tu nous parles de ça Déjà je vous parle de ça Parce que ça m'énerve Tout ce qui est injustice Ça m'énerve en fait Le gars Il a travaillé sur lui Ok Il a travaillé sur lui Comme un ouf Le gars il fait partie des hommes Les plus Je veux dire Il y a combien de Will Smith En ce moment Sur la terre Il y a combien de Will Smith Le gars il a charbonné de ouf Il a fait un truc Il a tout fait mon gars Il représente le bon gendre Apparemment il ne l'a jamais trompé En tout cas il ne s'est jamais fait cramer Je ne sais pas Ou en tout cas ça n'a jamais été rendu public Je ne sais pas comment ça s'est organisé Donc le gars il a tout le gendre idéal La meuf elle arrive à se plaindre Elle arrive à dire Je ne suis pas heureux Comme si d'ailleurs Le bonheur dépendait de son mari Enfin travaille sur toi C'est clair que de toute façon Il a un problème Enfin il faut qu'elle règle ça La meuf Elle n'est pas heureuse Ah machin Ça c'est des trucs tu vois Elle veut briller plus que son marié Ou je ne sais pas quoi Enfin on dirait Qu'est-ce que tu veux en fait Jada Qu'est-ce que tu veux Laisse-le en fait Si tu penses trouver mieux Ben vas-y Vas-y Montre-nous comment tu vas faire Montre-nous comment tu vas faire Pour trouver un gars qui est mieux que Will Smith Donc les leçons à tirer Parce que tu sais que j'aime bien Faire des vidéos sur Relation homme-femme Et pourquoi je voulais faire cette vidéo C'est les leçons à tirer L'erreur que Will Smith il a fait C'est de courir après une meuf C'est ce que je t'avais dit Tu vois j'avais déjà dit dans d'autres vidéos On dit ouais mais non Mais si le gars il ne court plus après une meuf Comment ça s'organise etc Ben voilà Quand tu cours après une meuf Et que je te disais ouais Quand tu cours après elle Tu vas lui courir après toute ta vie Ben voilà ce qui se passe Voilà ce qu'on arrive Malgré que tu es au top Le gars il fait partie des 0,1% Quand tu rates S'il faut le noter Sur l'échelle du marché du célibat Du dating Le gars il n'est pas à 10 Il a à 20 Même son note de 0 à 10 Le gars il a à 25 En termes statut En termes aura En termes ce qu'il a accompli En termes vision En termes leadership En termes argent Et la meuf elle n'est pas heureuse Elle va dire je ne suis pas heureuse Et apparemment ce serait de la faute de Will Smith Jamais elle ne se remet en question La meuf elle existe grâce à Will Smith Jada elle n'a rien accompli dans sa life Enfin ce qu'elle a accompli Aujourd'hui Ce qu'elle a accompli c'est minime Elle a fait des petits rôles comme ça Mais rien de vite fait Si on connait Jada aujourd'hui C'est grâce à Will Smith Aucune gratitude Aucune gratitude Ça vient ça salit les gens comme ça Au public normal Voilà Normal Ok Donc première erreur de Will Smith Oui je me permets de 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 Ne prends jamais un second choix Ok Donc si jamais tu ne connais pas l'histoire En fait elle a été Relationship Avant Avec Avec Tupac Ok Donc du coup Et Tupac je peux te dire Que quand elle parle de Tupac Elle ne parle jamais de la même manière Que quand elle parle de Will Smith Ok Tout le monde le sait Ce n'est pas un secret Ou c'est un secret de Paulie Chinelle Elle a kiffé de ouf Tupac Ok Et la vérité Moi Après ça c'est mon avis Tupac lui a mis son empreinte Personnelle Boum Et depuis Elle n'a jamais oublié Elle n'a jamais oublié Elle a choisi Bah du coup Après Tupac Il s'est fait assassiner Donc bon Du coup Elle n'avait plus trop le choix Mais Ce que je veux dire C'est que Après elle a choisi Will Smith en second choix En second choix Parce qu'il pouvait Pour lui permettre D'avoir un certain lifestyle Et qui Peut-être je pense Qui représentait Le bon genre Ou je ne sais pas quoi Ok Même Will Smith Pour te confirmer Que ça c'est pas En plus je te dis C'est mon opinion Mais non C'est la vérité C'est juste des faits Même Will Smith Il disait Il a dit ça En radio Je ne sais plus Sur quelle radio Mais sur une radio américaine Il disait Que à cette époque là Il se sentait En insécurité Face à Tupac Parce que Tupac Est l'opposé De Will Smith En fait Tupac c'est un thug Enfin tu connais Enfin peut-être Pour les plus jeunes Vous ne savez pas C'est qui Mais en gros C'est une grosse carréa Qui rap Qui a des fusils Qui est dans des gangs Et voilà Donc on n'a rien à voir C'est l'opposé De Will Smith Ça n'a rien à voir Je suis le rappeur de Philly Et il était Pac Tu sais ce que je veux dire Elle aime les thugs Mais elle n'aime pas Les gars soft Mais tu vas sur un cas soft Et après Tu le salis comme ça Derrière Parce que oui Évidemment Qu'il y a du sexe Blue pill Il y a du sexe Oui Il y a du sexe blue pill Et il y a du sexe red pill Ça c'est sûr Ça les gars Si tu ne le sais pas C'est qu'il faut que tu le saches Ok Parce que les thugs Entre guillemets Faut pas du sexe De la même manière Que les bêtas Ça n'a rien à voir Tu vois Et surtout parce que Les bêtas pourquoi Parce qu'ils suivent encore Le politiquement correct De ce que les gens De la Je ne sais pas De la croissance populaire te dit Ou ce que les femmes Te disent de faire Ok Par exemple Ne prends jamais de conseils de femmes Par rapport à Comment Tu vois Enfin Sois à l'écoute Non Plutôt ne prends pas de conseils Mais soit à l'écoute Quand tu fais Quand tu as une relation avec elles Ça tu vois En fonction de comment elle réagit Tu vois Mais ce que je veux te dire C'est que du manière générale Ne prends pas de conseils De la femme Ok 50 et 11 degrés C'est leur film préféré Ok C'est leur film préféré Est-ce que c'est politiquement correct De dire Que de De la bouche d'une femme Dire Ah bah tiens Je serais bien intéressé D'avoir Cette sorte de relation Sexuelle Dans la vraie vie Je ne suis pas sûr Tu ne vas jamais lui entendre Le dire Ça ne va jamais sortir de sa bouche Ça va être très rare Mais en tout cas C'est leur film préféré Je te laisse méditer là-dessus Donc troisième leçon A retirer De toute cette histoire là C'est que Quand tu veux te mettre Avec une femme Regarde bien ses ex Comment ils étaient Parce qu'en général On est attiré par un type Moi je n'ai pas de problème Que j'adore s'attirer par des thugs Tu aimes les thugs Il n'y a pas de problème Mais toi si jamais Par exemple tu vois Que tu vas vers une femme Déjà tu es obligé De courir après Parce qu'elle est là Tu es obligé De courir après Pour pouvoir la voir C'est pas bon Et si jamais tu vois Que ses ex C'est des two packs Et toi tu n'es pas du tout un two pack Tu es complètement à l'opposé Bah n'y va pas Chacun a ses goûts Moi j'aime être De sorte de type de femme Bah ça ne sert à rien Que j'aille sur une autre femme Et puis après Toute ma vie Toute notre vie Genre je dis Ouais mais tu es passé ceci Tu es passé cela Ouais nanani Bah j'aurais dû Tu vois Et après c'est elle qui paye Tu vois Non ça n'a pas de sens Donc chacun a ses choix Donc sois attentif Vous voyez les gars Vous n'êtes pas des thugs Et que tu vois Qu'elle est toujours Toujours en train de courir Après des thugs N'y va pas Il ne faut jamais Que tu sois le second choix Tu imagines toute ta vie frère Je ne sais même pas Louis Smith en fait Il kiffe tellement sa meuf Que je ne sais pas Moi là il est passé en mode J'ai des doutes Est-ce que j'espère Que c'est du marketing J'espère qu'il y a un truc derrière Que c'est prévu Je ne sais pas Parce que Mais là c'est Mais c'est chaud quand même Après j'ai vu Qu'il a un petit côté fragile Quand même Louis Smith Un petit côté fragile quand même Mais là quand même C'est abusé Il aime tellement sa meuf Que là c'est la fête C'est n'importe quoi Donc imagine Je ne retrouve pas Qu'il serait toujours vivant Ce serait n'importe quoi Si jamais elle a réussi A avoir un amant Pendant 4 ans Avec un gars Auguste Ah c'est Auguste Voilà Imagine il y avait Tupac Il est tombé Ce serait n'importe quoi Donc Jada pour moi D'ailleurs je viens de Je viens de follow direct Je ne vais pas te cacher Je viens de follow direct J'ai dit elle Comme ils disent les américains She's for the street She's for the street Je te laisse faire la traduction Mais voilà Ce n'est pas reluisant Et je ne suis pas le seul à le voir Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Vidéo petite détente Tranquille On est là Entre les vidéos business Motivation En place des petites réactions J'aime bien J'aime bien Voilà Donc voilà En fait Au mieux d'en parler à des potes Ou des trucs comme ça Comme on est ensemble C'est comme si on était des potes Je t'en parle directement Et moi ça me fait une vidéo en plus Donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que toi tu dis non J'adore la déchire Qu'elle continue comme ça Qu'elle continue à salir notre gars Notre gars sûr C'est normal Le gars d'a charbonné de ouf C'est un truc de malade Tu peux pas être plus haut là Et la meuf elle va le salir comme ça Devant les médias Constamment Là à un moment donné Franchement j'aimerais bien Qu'il divorce J'aimerais bien qu'il se sépare Si j'aime pas souhaiter le mal Tout ça machin Mais là elle va trop loin De toute façon je pense qu'il le fera pas Pour moi non Là ça va trop loin Là Will Smith Il la bouge Il reprend un truc Il prend un missile Direct Après je pense que Je pense que ça a un bêta Là je le sens Je crois qu'il a un petit côté bêta sûr Franchement Parce que de toute façon Si c'est un alpha Elle aurait jamais pu parler comme ça Raconté comme ça Devant tout le monde Oui au sexe Non il dit pas dans mes pensées Non pas du tout Alors là je peux te dire que Elle aurait jamais fait ça Imagine elle était avec Tupac Imagine elle était avec Tupac aujourd'hui Tu penses qu'elle aurait été Sous les médias Et dire Oui Tupac Oui je dit pas dans mes pensées Mais j'y aurais même pas pensé frère Elle aurait jamais même Ça lui aurait même pas traversé l'esprit C'est là que tu vois Donc ça en fait C'est la fauteuil Il se fait pas respecter Donc voilà c'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre un j'aime Un j'aime pas Je te rappelle que tu peux accéder A ma formation pirate marketing D'accord Qui va te permettre d'atteindre les 5k par mois Et sans sortir un euro de ta poche Ok pourquoi ? Parce que cette formation est éligible au CPF Donc c'est 100% financé T'as pas besoin de sortir un seul euro de ta poche Ok Donc pirate marketing c'est quoi ? Bah c'est toutes les stratégies Pour pouvoir créer un business en ligne Tout simplement Pour pouvoir générer du cash T'as tout dedans T'as Youtube Money Machine Qui est intégré dedans aussi Ok t'as toutes mes stratégies en fait Qui m'ont permis de pouvoir quitter le salariat Et pouvoir m'éviter d'y retourner Surtout Donc tu peux cliquer sur le lien qui est dans les commentaires Tu pourras prendre rendez-vous avec Céline Donc même si tu sais pas c'est quoi CPF Est-ce que t'as du CPF Est-ce que t'as cotisé ou pas Je sais pas quoi A partir du moment que t'es étudié en France Et que t'es pas étudiant Évidemment Parce que sinon t'as pas eu le temps de cotiser encore Tu peux cliquer sur le lien dans les commentaires Tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline En plus quand tu vas pouvoir cliquer Tu vas pouvoir voir aussi Qu'est-ce qu'il y a dans Pirate Marketing Je te fais un résumé Tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline Elle va faire le dossier pour toi C'est offert Le call il est gratuit Il est offert Ok t'as rien à faire Elle va prendre le téléphone Elle va faire les trucs pour toi Les démarches pour toi C'est vite fait C'est en quelques clics Mais au moins voilà Elle va le faire pour toi Ok Et à la fin de l'appel Elle va te donner les accès à Pirate Marketing Donc du coup du début à la fin de la chaîne Pour avoir la formation Tu auras rien à payer Donc à un moment donné les gars Je sais pas ce que vous voulez On vit dans une ère Aujourd'hui il n'y a plus d'excuses Après tu n'auras plus qu'à passer à l'action Parce que c'est sûr que ça ne va pas tomber du ciel En tout cas tu auras toutes tes stratégies Donc Pirate Marketing Il y a un coopérateur qui intervient Il y a un commissaire au compte Expert comptable qui intervient dans la formation Il y a mon responsable d'agence Qui intervient dedans Évidemment il y a moi Il y a un responsable SEO Un experiment SEO Donc vous avez tous les gars Toutes les clés Pour pouvoir faire au moins les 5 cas par mois C'est le minimum que tu pourras faire Ok Donc voilà C'est tout ce que je vais te dire Donc tu es libre pour pouvoir accéder à ça En cliquant sur le lien dans les commentaires Éparglie Donc les gars on lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et Anne Et c'est là que tu vois que C'est pas que l'argent qui compte Tu vois ça revient à ça Et un autre truc encore C'est pas que l'argent Et c'est pas que le statut qui compte Parce que franchement Moi je me serais dit Argent, statut Même si t'es paré de pile Tu vas normalement t'en sortir Tu vois Et ben non Là c'est un exemple Qui montre que non Si jamais Si jamais t'es paré de pile Ça veut dire que t'es pas conscience De la Comment dire Comment Comment dire La psychologie de la femme Et comment se faire respecter Comment 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 se faire respecter Tout simplement Tu vois Et ben Ça marche pas Sinon Donc en fait Il faut être Il faut être au top partout Les gars Voilà Donc prends la formation Commence par là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz